Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 10 février 2021. On commence avec les médias. Évitez d'investir dans des entreprises dont le directeur ou patron vous semble un peu louche. Beaucoup de personnes ne sont en effet intéressées que par l'argent et se soucient peu ou pas du tout de la vie et des sentiments des autres. Vous n'avez pas besoin d'avoir un corps semblable à ce que l'on voit à la télévision ou dans les magazines. Être en forme est largement suffisant. TORO, vous accepterez les petits défauts de votre partenaire qui vous énerve parfois au plus haut poids. Vous vous montrerez aujourd'hui mercredi très tolérant et verrez l'amour comme remède à tous les mondes de l'univers. Votre talent sera très apprécié, notamment dans le secteur de la mode et du textile. Gémeaux. Aujourd'hui, c'est le début d'un cycle très positif pour les natifs de votre signe. Vous pourrez en effet commencer à planifier un projet ou peut-être commencer à étudier. Vous vous sentirez bien dans votre environnement professionnel. La santé des natifs des Gémeaux sera optimale. Cancer. Les couples solides discuteront ce mercredi de février de sujets tels que l'éducation des enfants et d'autres questions familiales. Conseil de Vénus. Ne laissez pas ces petites tempêtes du quotidien brouiller l'amour que vous portez l'un à l'autre. Vous pourrez être victime d'un homme d'affaires féroce qui voudra s'approprier vos meilleures idées, les plus brillantes. Ne signez donc aucun accord à la va-vite. Lion. Vous pourrez qualifier ce mercredi de jour du règlement car votre patience a atteint ses limites et vous enverrez balader toute personne aux choses qui vous perturbent. Cette attitude pourrait mener à des confrontations avec vos supérieurs et associés. Vous n'aurez cependant aucune difficulté à dire tout ce que vous pensez. Un grand changement se prépare dans votre vie et l'énergie vous submergera. Vous aurez besoin de moments de détente. Vierge. Votre cœur aura besoin de tranquillité au cours de ce mercredi, ce qui en principe devrait être facile à faire à l'exception de quelques détails que vous surmonterez avec les talents. Vous pourrez connaître un problème technique. Une voiture qui tombe en panne, un téléphone portable qui tombe au sol et se brise en mille morceaux, qui retardera tout ce que vous aviez prévu dans votre emploi du temps professionnel. Balance. Sur le plan professionnel, votre force principale est votre effort. Si vous en avez envie, vous pourrez rechercher des collaborateurs qui vous aideraient à remplir toutes vos tâches. N'essayez cependant pas de faire tout le travail vous-même. En matière de santé, prêtez une attention toute particulière à ce que vous ressentez. Prenez le temps nécessaire pour vous reposer. Et une fois que les conditions optimales seront réunies, consacrez tout votre temps à avancer vers vos objectifs. Scorpion. Vous ressentez une passion extrême lorsqu'il s'agit de montrer vos sentiments. Vous aimez prodiger votre amour et le démontrer avec des objets tangibles. Offrir des cadeaux est l'une de vos façons préférées de dire à quel point vous aimez quelqu'un et cette personne vous remerciera en retour de recevoir ses marques d'affection. La Lune rejoint Saturne dans le signe du Verseau, accaparant toute l'attention et l'énergie pour rechercher la solidité au sein du couple. Les dépenses et efforts que la vie de famille exige aujourd'hui mercredi pourraient conduire à une situation inconfortable. Sagittaire. Sur le plan professionnel, les propositions et investissements n'ont aucune garantie de fonctionner, ni de stabilité suffisante pour attirer des capitaux ou associés intéressés. En matière de santé, vous n'avez plus aucune raison d'attendre, de douter, de méditer ou de discuter. C'est en effet le moment idéal pour prendre des décisions et agir. Il est toujours bon de reconnaître les erreurs pour les corriger. Si vous avez pris de mauvaises décisions concernant votre santé, vous pourrez alors maintenant les rectifier. Capricorne. Si vous êtes célibataire, l'amour est sur le point d'arriver les Capricornes. Si vous rêvez secrètement de l'amour de quelqu'un de votre entourage, le moment est venu de lui exprimer vos sentiments. Il est fort probable qu'une merveilleuse idée vous vienne à l'esprit et que vous suscitiez l'admiration de votre entourage professionnel. Vous résoudrez un problème qui a tenu en haleine tout votre groupe de travail. Si vous êtes actuellement au chômage, ne vous en faites pas. Cette situation ne durera pas longtemps. Présentez-vous aujourd'hui même à cet entretien. Verso. Aujourd'hui les versos vous ressurgissez telle Vénus de l'écume de la mer et offrez vos charmes. Vous vous montrez ouvert d'esprit, détendu, séducteur et plus réceptif que d'habitude. Vous aiguisez vos griffes et vous préparez à attraper toutes les proies possibles. Sur le plan professionnel, vous ressentez un quota supplémentaire de puissance vitale. Les portes s'ouvrent à vous et en un court laps de temps, vous gagnez. Entreprenez, vous bougez et élargissez votre entourage. Et l'on termine avec les poissons. Les natifs au chômage pouvaient recevoir une offre illégale avec d'horribles conditions. Votre situation a beau peut-être être désespérée, ne vous laissez cependant pas humilier. Vous contribuerez à améliorer l'atmosphère de travail d'équipe en rendant votre entreprise plus efficace. Vos émotions auront tendance à sortir de votre bouche sans filtre. La santé physique sera plutôt mauvaise, mais vous réussirez cependant à faire tout ce que vous aviez prévu. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean-Fal pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, un mercure sociable et avenant en balance prédit à ces natifs du jour de ce mercredi, 10 février d'une journée bien agréable. Surtout en amitié, ce sera l'occasion de constater à quel point on vous apprécie. Côté travail, rien de facile de ce côté-là, mais vous garderez vos objectifs. Côté cœur, vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là également. Entre vous, la communication sera facile et les projets nombreux. Côté finances, sans doute rien de tel au programme, mais plutôt un état de lieu destiné à optimiser vos ressources et préparer l'avenir en fonction de vos moyens dont vous disposez. Côté santé, la forme sera là dans l'ensemble, mais il pourrait vous arriver de vous sentir un peu nausére. Voilà ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 10. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Merci d'avoir regardé cette vidéo !